Proprairement parlé, dans la conférence, moi je parle plus de la hiérarchie des 5 R, puisque la hiérarchie des 3 RV c'est une certaine adaptation, mais dans le zéro déchet on va vraiment parler de la hiérarchie des 5 R. Donc on va d'abord refuser à la source, donc tout ce qui n'entre pas chez nous n'aura forcément aucune influence sur notre vie. Par la suite, on va réduire nos besoins à l'essentiel pour justement redéfinir ce qu'est la notion de besoin et la notion d'envie. Après ça, on va réutiliser tout ce qu'on n'aura pas su refuser ou encore réduire. Lorsqu'on va réutiliser, on peut par exemple utiliser les pots en verre qui vont entrer dans la maison pour faire plusieurs trucs au niveau des conserves par exemple, au niveau des produits cosmétiques qu'on déciderait de faire, ranger des petits trucs ou encore faire du bricolage, un pot à fleurs, bref, plusieurs façons qu'on peut réutiliser. Par la suite, on va bien sûr recycler tout ce qu'on n'aura pas su refuser, réduire, réutiliser et à la toute fin, on va bien sûr composter tout le reste pour s'assurer que ça n'ait pas aussi d'enfouissement. Il y a plusieurs façons de procéder pour pouvoir réduire vraiment nos déchets qui comportent à peu près 80 % de notre poubelle, les achats courants au niveau alimentaire. On va d'abord amener dans nos sacs en tissu pour mettre les fruits et les légumes par exemple. On peut amener nos pots dans les boucheries pour pouvoir faire remplir à la coupe par exemple, le fromage, la viande ou encore les charcuteries. On peut aussi, un autre truc très simple pour réduire ces déchets, ça va être d'acheter en vrac avec nos contenants ou encore avec nos sacs. Et bien sûr, quand on sort de la maison, on va traîner une tasse de transport sur soi, on peut traîner une fourchette sur soi, un petit kit de sortie magique que j'appelle et un linge qui va nous permettre en tout temps d'être prêt pour pouvoir recevoir un biscuit, un muffin sur le pouce ou tout simplement pour s'essuyer la bouche une fois qu'on va avoir fini de manger. Et bien, il y a plusieurs façons de pouvoir trouver un réseau zéro déchet pour nous aider à travers tout ça. On peut se référer à Facebook. Par exemple, si vous êtes de la Ville de Québec, il y a le groupe Zéro déchet Ville de Québec. Si vous êtes de Montréal, Zéro déchet Montréal, si vous êtes dans la région de Vaudreuil-Soulange, vous avez Zéro déchet-Soulange. Ceux qui viennent de Beauharnois-Salaberry, vous pouvez aller sur mon site tendanceradis.com. Vous pouvez visiter le circuit Radis où vous allez trouver l'essentiel des adresses où je me procure mes biens de façon Zéro déchet. Et vous pouvez aussi utiliser l'application Bulk sur Android et sur iPhone de B.A. Johnson qui a été créée justement pour permettre à ceux qui voyagent partout dans le monde de se procurer des danseries de façon Zéro déchet. Au fond, ça, c'est mes déchets pour un mois pour ma famille de quatre personnes. Après deux ans de travail Zéro déchet, à façonner nos habitudes, à s'acclimater à notre nouveau mode de vie et bien sûr, en réduisant nos besoins à l'essentiel, on a fini par produire un pot maçon, environ un pot de 750 ml par mois actuellement. Un pot qui a tendance à diminuer de plus en plus. Et actuellement, on a, je dirais, 7 kg de déchets produits depuis le 1er janvier pour ma famille de quatre personnes et seulement quatre bacs roulants de recyclage cette année. On compte faire mieux l'année prochaine. Et bien, pour faire un détergent maison ou plutôt un nettoyant multi-usage maison plutôt, parce que c'est le nettoyant que dans la conférence, c'est tout à fait simple. Vous avez besoin de 500 ml de bicarbonate, 500 ml, pardon, de vinaigre. Vous avez besoin d'un litre d'eau et de quelques gouttes d'huile essentielle de votre choix, dont citron et orange. Ou encore, vous pouvez remplacer l'huile essentielle par des écorces d'orange de la façon Zéro déchet. Laissez macérer deux semaines et vous avez un produit nettoyant-désinfectant à tout usage. Actuellement, il y a environ, je dirais qu'actuellement, il y a environ 40 % de gaspillage qui est fait à la maison au niveau alimentaire. Il y a également beaucoup de gaspillage des ressources qui est fait. Et je crois que si on continue de consommer à outrance de cette façon-là, on va finir par justement ne plus avoir de place où enfouir tout ça et aussi ne plus avoir suffisamment de denrées pour la population qui est continuellement grandissante. Donc, trouver une économie circulaire, trouver une façon de faire mieux les choses. Je pense qu'en tant que citoyen, on a tout notre devoir là-dedans à faire. En se servant de ce qui existe actuellement ou en utilisant des méthodes comme je l'ai fait avec la méthode Zéro déchet, pardon. Mais en fait, sur le territoire de la MRC de Buenos Aires, il y a plusieurs initiatives qui peuvent être mises en place par les citoyens, par les écoles, par les entreprises. Nous, ici à la MRC de Buenos Aires, on a choisi de faire une activité, en fait, pour sensibiliser davantage nos employés. Donc, le personnel qui travaille au siège social de la MRC. Alors, on leur a lancé le défi pour toute la semaine de faire une semaine zéro déchet. Alors, on les a invités, on a retiré les poubelles, il n'en reste seulement qu'une à l'intérieur des murs. On leur a donné tous les trucs possibles pour vraiment qu'ils réfléchissent, comme Mme Trottier l'explique dans sa conférence, les cinq RV, pour en venir réduire le plus possible les déchets qui sont produits, qui prennent vraiment une conscience de quelles sont leurs mauvaises habitudes, si on veut dire de consommation, et de les améliorer à l'avenir. Alors, donc, on va voir à la fin de la semaine si ce sera un défi relevé pour nos employés. C'est sûr que ces derniers sont très sensibilisés depuis plusieurs années. Donc, on fait déjà du compostage domestique avec eux pour tout ce qui est les résidus des repas. On a aussi éliminé tout ce qui était vaisselle jetable. On a donc la vraie vaisselle, la vaisselle, les ustensiles, des verres, des tasses, qu'on applique aussi lors de nos réunions. Pour les comités, si on a des traiteurs, on va utiliser des plats réutilisables, des plateaux qu'on va envoyer avec la collaboration du traiteur qu'on lui fournit et qui nous retourne. Alors, c'est vraiment le défi qu'on leur a lancé. Et c'est toute l'importance aussi de faire une conférence comme celle de Mme Trottier pour vraiment venir démystifier tous les mythes entourant le zéro déchet et initier les gens à voir quels sont les gestes dans leur quotidien qu'ils peuvent adopter. Alors, la conférence a été présentée autant aux employés, mais on l'ouvre aussi à tous les citoyens du territoire. Donc, il y a été plusieurs à se présenter hier à la conférence pour venir en apprendre davantage. Alors, on rappelle que pour les citoyens, c'est surtout en fait que chaque geste compte. Alors, c'est de changer une habitude à la fois pour en venir à réduire son impact sur l'environnement et réduire ses déchets. Alors, vraiment, chaque geste peut faire une différence dans ce cas-ci. Donc, encore une fois, dans les cinq avides, on venait de recycler. Donc, on pense souvent le bac de recyclage qui est bien maîtrisé, qu'on a une bonne participation, mais il y a aussi tous les autres services offerts par les municipalités. Donc, les éco-centres qui ont été développés dans les dernières années, beaucoup de nouveaux services qui sont offerts dans ces lieux. Donc, on peut ramener plusieurs matières qu'on va détourner de l'enfouissement. Donc, si on pense à nos pots de peinture, nos résidus domestiques dangereux, nos matériaux de construction, nos branches. Alors, c'est toutes des matières qu'on va vouloir éviter, détourner de l'enfouissement en les amendant dans ces lieux-là. Sous-titrage Société Radio-Canada